Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce briefing qui mettra diverses plaisanteries au directeur Kinski, mais bon, oui. Nous avons donc aujourd'hui nos intervenants habituels, nous avons Igor qui est en distanciel, mais qui est prêt à nous rejoindre par les airs comme toujours, avec toujours des tas de choses à nous raconter. Plus sérieusement, comme toujours, Arnaud va commencer avec des aspects politiques et économiques qui sont sans doute encore nombreux aujourd'hui. Merci Président, bonjour à tous. Quelques actualités effectivement. Dans le domaine économique, l'Union européenne qui travaille actuellement à l'élaboration d'un douzième train de sanctions contre la Russie, et parmi les mesures envisagées, figurent l'interdiction d'importer des diamants russes, la mesure à laquelle la Belgique s'est longtemps opposée et qu'elle, aujourd'hui, piloterait. Le 18 octobre, à Moscou, s'est tenue une réunion interministérielle consacrée au budget triennal 2024-2026. À cette occasion, Vladimir Poutine a rappelé la trajectoire de croissance dont je faisais état dans le briefing, 2,5, 2,8 à la fin de l'année, probablement. La Banque de Russie est un peu moins optimiste. Elle table sur une fourchette de 1,5 à 2,5. Nous serons bientôt fixés. Le ministère de l'Industrie et du Commerce estime qu'il manque environ 200 000 employés dans les secteurs clés de l'économie russe, ce qui confirme là aussi ce qu'on évoquait et ce qui met en lumière un problème important, surtout si de nouvelles mesures de mobilisation partielle, par exemple, devaient être prises l'année prochaine. Ce qui n'est qu'une hypothèse, évidemment, à ce stade. Actualité très récente, puisqu'elle date d'hier soir ou de ce matin. On a appris que le ministère des Finances proposait d'instaurer une taxe sur les exportations de certains produits en fonction du niveau du rouble et qu'elle pourrait concerner à peu près tout ce qui n'est pas déjà taxé, c'est-à-dire, par exemple, les engrais, le charbon, la métallurgie. Je rappelle que le pétrole et le gaz sont déjà l'objet de taxes à l'exportation. Seraient exonérées les constructions mécaniques. Alors, théoriquement, cette mesure est censée juguler l'inflation. Plus sûrement, il s'agit de prélever les revenus extraordinaires de certains exportateurs liés à la dévaluation du rouble de ces dernières semaines. En gros, les privés de l'effet d'aubaine qu'a constitué la dépréciation du rouble en juillet et surtout en août. La question du rouble, qui d'ailleurs n'est toujours pas close en réalité. On a compris, on a constaté que le relèvement du taux directeur de la Banque centrale le 12 août n'a pas eu d'effet durable ni significatif, ce qui était prévisible en réalité. Il semblerait que ce soit le ministère des Finances qui reprenne en main le dossier, dossier qui est prioritaire aux yeux de Vladimir Poutine, qui l'a évoqué. Encore une fois, il a insisté sur le caractère prévisible du cours du rouble. Donc, le ministère des Finances laisse entendre qu'il pourrait introduire des mesures de contrôle des capitaux, ou des mouvements de capitaux, en particulier en direction des pays amicaux. Parce que naturellement, les fonds sortent par les pays avec lesquels les circuits bancaires fonctionnent toujours. À suivre, mais cette annonce a eu plus d'effet sur le cours du rouble que le relèvement du taux directeur. dont se plaignent amèrement les industriels et, d'une façon générale, les acteurs du secteur de l'économie réelle, qui constate qu'il est de plus en plus difficile de se financer dans des conditions raisonnables. Quelques mots de politique avec une personnalité assez connue, qui a un petit peu disparu des écrans, M. Rogozine, ancien vice-premier ministre, ancien chef de l'Agence spatiale, qui, depuis quelques mois, se trouve dans la région de Zaporojie, dans une unité combattante, il pourrait revenir à Moscou et siéger au Sénat, au titre précisément de la région de Zaporojie, annexée, je le rappelle, le 30 septembre 2022. Par la Russie, annexée partiellement et visuellement. Une résurgence, celle du Covid, qui conduit le gouvernement russe à rendre obligatoire le port du masque dans son bâtiment principal, la Maison Blanche, le siège du gouvernement fédéral. Le taux d'incidence a augmenté de 48% la semaine dernière. Pour l'instant, ce n'est pas encore un grand sujet. Il n'est pas question d'imposer ce type de mesures au-delà de quelques ministères, mais on voit qu'en Russie, comme d'ailleurs en Europe occidentale, il se passe des choses sur ce front-là. Le quotidien Viedomosti, qui nous apprend d'il y a quelques jours que le Kremlin envisagerait de laisser concourir un candidat de l'opposition libérale à la présidentielle du 17 mars 2024. Et, élément assez surprenant, le Kremlin aurait étudié le profil d'Alexei Venediktov, ancien rédacteur en chef de la radio Éco de Moscou, déclaré agent de l'étranger en 2022. Éco de Moscou qui a cessé d'émettre, là aussi au tout début du conflit en Ukraine. Le principal intéressé a démenti tout intérêt pour une éventuelle candidature. Enfin, en deux nouvelles, la liste des agents étrangers qui, comme tous les vendredis, s'enrichit entre guillemets de nouveaux noms. La semaine dernière, Stanislas Belkovski, un politologue, a été ajouté à cette liste. Pourquoi je mentionne cette personne ? Parce qu'en 2003, ça date un peu, vous allez me dire, mais 2003, c'est un tournant dans l'histoire de la politique contemporaine russe. En 2003, il avait rédigé deux rapports. Le premier intitulé « La solitude de Poutine » et le deuxième « L'État et l'oligarchie », un rapport qui, à l'époque, avait en quelque sorte préparé le terrain à l'affaire Youkos et à l'arrestation de Khodorkovski. Donc, on voit là un retournement assez spéculaire. Enfin, dernier élément, la ligne directe du président devrait avoir lieu avant la fin de l'année. La dernière en date s'était tenue le 30 juin 2021. Merci beaucoup. Question sur les agents de l'étranger. En théorie, ils ne devraient pas pouvoir se présenter à la présidence. Est-ce qu'il y a quelque chose sur la définition légale de cet agent de l'étranger avec des restrictions ? Oui, alors, il y a des restrictions, il y a surtout des obligations. Obligations en particulier de signaler que vous êtes agent de l'étranger quand vous publiez sur les réseaux sociaux. Et ça, ça concerne évidemment au premier chef, M. Venediktov, qui est toujours très actif sur les réseaux sociaux. Est-ce que ça implique une impossibilité, une clause d'inéligibilité ? Je ne suis pas sûr. A vérifier, mais je ne pense pas, en réalité. On nous demande également qu'il y a eu des réactions ici, politiques notamment, et dans la presse aussi. On a beaucoup parlé la semaine dernière des interdictions faites de circulation de véhicules immatriques et de Russie, notamment via les pays paltes, la Finlande, peut-être la Norvège. Est-ce que c'est un sujet qui a été pris à bras-le-corps par la société ou est-ce que c'est quelque chose qui reste finalement assez indifférent ? Est-ce que Pavel voudra réagir sur le sujet ? Moi, à titre personnel et mes observations, pour le coup, n'ont pas valeur de sondage, j'ai quand même l'impression d'une part que ça concerne assez peu de monde, encore une fois. Rappelons que peu de Russes se rendaient dans les pays d'Union Européenne en voiture de surcroît. Mais plus que cette interdiction, c'est l'éventualité de savoir confisquer les effets personnels, qui a suscité un réel émoi, qui a été pris au vol évidemment par les médias étatiques pour pointer la russophobie de Bruxelles, et peut-être d'ailleurs par raison dans cette affaire. En tout cas, c'est du pain béni pour la propagande et ses relais à Moscou. Voilà une mesure, à l'évidence, qui ne vise pas les responsables directs de l'intervention militaire en Ukraine, mais bel et bien la population. C'est d'autant plus stupide que les personnes qui se rendent dans l'Union Européenne souvent sont des personnes plutôt ouvertes intellectuellement, de façon générale. Ce ne sont pas forcément des ennemis de l'Europe. Donc c'est perdant, perdant, sauf encore une fois pour le discours officiel russe, qui là trouve une occasion de rêver, et encore il n'en rêvait certainement pas, de pointer plus que de l'hypocrisie, de la haine finalement, à l'égard des individus parce qu'ils sont russes. Merci. Je voulais encore une fois revenir, une fois qu'on peut avoir quelques paroles optimistes et positives sur ce que nous disions la semaine dernière, c'est-à-dire qu'il y a des chances extrêmement infimes, voire inexistantes, qu'il y ait des fouilles au corps à l'arrivée en France. Donc tout ce qui n'est pas prohibé par les douanes, le caviar par exemple, mais effectivement les smartphones, les vêtements, les valises, etc. A priori, je pense que nous pouvons raisonnablement vous dire, et nous le faisons uniquement quand nous sommes nous-mêmes raisonnablement convaincus de la chose, qu'il n'y aura pas de problème là-dessus. Le problème concerne effectivement le passage frontalier avec des véhicules immatriculés en Russie dans les pays que nous connaissons tous. Quoique l'un d'entre eux, j'imagine qu'Igor va en parler aujourd'hui ou hier, non c'était hier, a mis des déclarations assez étonnantes concernant la position du président ukrainien. Merci. Du reste, l'ambassade de France à Moscou s'est prononcée par le service de presse qui a indiqué que la position française n'était pas à l'application de cette directive, notamment pour les véhicules et pour le reste. Donc tout ce qui est voyage en France, pas d'inquiétude à avoir pour les voyages de repousse. Voilà, on va passer la parole à Igor. Pendant ce temps-là, n'hésitez pas à poser différentes questions, de toi pour Arnaud ou pour Igor, et on y répondra après l'intervention brillante comme toujours d'Igor. Tout à fait. À toi. Merci Gilles. Bonjour à tous. Je vais commencer par l'actualité qui tourne autour de l'Assemblée générale des Nations Unies qui se tient cette semaine à New York, puisque le président ukrainien s'est rendu aux États-Unis pour l'occasion. Il a pris la parole devant l'Assemblée générale des Nations Unies mardi pour un discours dans lequel j'ai retenu certains points. Tout d'abord, la structure de son discours, où il a commencé par rappeler que l'Ukraine avait été une puissance nucléaire au début des années 90 et puis qu'elle avait rendu son arsenal nucléaire, le troisième arsenal nucléaire à l'époque, tel que le présente M. Zelensky, en contrepartie du texte que l'on connaît tous, le Mémorandum de Budapest. Il a poursuivi en expliquant que la Russie arsenalisée, c'est son terme, un certain nombre d'éléments pour faire la guerre, l'alimentation, et avec une diatribe contre la Russie dans le domaine du blé et de l'alimentation. Selon le président ukrainien, évidemment, la Russie jouerait un rôle néfaste. L'énergie également, contestait le fait que les centrales nucléaires russes étaient des bonnes centrales nucléaires, qu'en réalité elles étaient également arsenalisées. Le cas échéant pourrait devenir des bombes sales. Il a pris l'argument de la centrale de Zaporozhia, en l'occurrence. Il a évoqué le dossier de la déportation des enfants. Et il a également mis en garde à plusieurs reprises dans son discours contre toute tentative, toute tentation de se livrer à un accord dans le dos de l'Ukraine. Je vais le citer, il y a des passages qui sont assez éclairants. Je cite, ce n'est pas un dialogue entre les soi-disant grandes puissances, quelque part derrière des portes closes, qui pourra nous garantir une nouvelle ère sans guerre. Et plus loin, en fin de discours, je suis conscient des tentatives de tractation aux coulisses. On ne peut pas faire confiance au mal. Demandez à Prigogine ce qu'il en pense. Donc un discours quand même très ferme dans lequel, finalement, il n'y a pas vraiment de surprise. Il a remis sur la table sa formule pour la paix, même si c'est surtout mercredi où il est revenu dessus d'une manière plus détaillée, la formule pour la paix. Donc il l'a réexposée devant le Conseil de sécurité des Nations unies le lendemain, puisqu'il a également pris la parole. Il a insisté principalement sur deux points. En tout cas, c'est deux points que j'ai sentis principalement, je dirais, mis en avant. Le retour, évidemment, aux frontières de 1991. Ça reste l'objectif affiché, assumé politiquement, indépendamment des résultats de la contre-offensive ukrainienne que nous connaissons tous. Et également, il a insisté sur la souveraineté ukrainienne sur les côtes de la mer d'Azov, en tout cas sur les territoires annexés sur la côte de la mer d'Azov, et sur la mer Noire, avec la zone économique exclusive qui va avec. Mais on n'a pas eu, comme à Bali, je dirais, les dix points égrenés du plan de paix, de la formule de la paix, avec, je dirais, des longs dégagements sur le tribunal international, etc. On a plutôt quand même senti que ces deux points semblaient ressortir de son discours. Alors, il va poursuivre. Il s'en est pris, évidemment, à l'ONU. Il s'en est pris à l'ONU dans le discours de mercredi, en expliquant que l'ONU, finalement, il a critiqué pour son inaction, c'est le terme qui est employé. Il a critiqué le Conseil de sécurité des Nations Unies en expliquant que le siège de la Russie était illégal. Il a donc appelé à réformer le Conseil de sécurité des Nations Unies, ce qui, soit dit en passant, est un vieux sujet, la question de la réforme du Conseil de sécurité. Il y a différentes appréciations auprès des différents membres sur ce que pourrait être cette réforme. Lui, évidemment, il a autre chose en tête. Il poursuit son périple aux États-Unis, puisqu'aujourd'hui même, au moment où on parle, je crois, ne s'est pas me tromper, et par rapport à l'horaire, il doit s'exprimer ou va s'exprimer dans le Congrès américain, puisqu'il est à Washington. Et il poursuivra ensuite son périple en Amérique du Nord, puisqu'il se rendra au Canada, où, comme chacun sait, il y a une très forte diaspora ukrainienne, à près d'un million d'Ukrainiens qui vivent là-bas depuis une, deux, voire plus, trois générations. Alors à Washington, l'objectif de son speech devant le Congrès, on s'en doute, c'est de raviver la flamme du soutien à l'Ukraine, alors que, comme on l'explique ici depuis plusieurs séances, il y a un scepticisme grandissant qui s'est emparé du Congrès. Je vous invite à regarder les manchettes des titres des journaux américains aujourd'hui. Aujourd'hui, Wall Street Journal, qui promet un accueil glacial à Zelensky au Congrès. Vous avez une tribune extrêmement dure du sénateur Ron Paul aujourd'hui sur The American Conservative, où le sénateur Ron Paul du Kentucky explique qu'il ne faut plus donner un dollar à l'Ukraine, que cela ne mène à rien, qu'il n'y a aucune stratégie, que le pays est corrompu. Enfin, il est très, très, très dur dans son argumentation sur l'Ukraine. Alors évidemment, c'est des positions, c'est des postures politiques, puisqu'on est rentré dans la période de vote du prochain budget américain, 2024, et qu'évidemment, chacun fourbit ses armes pour essayer d'obtenir plus d'argent sur telle ligne budgétaire, reventiler des budgets. Mais Biden, on le sait, je l'avais expliqué plusieurs reprises, va défendre cette ligne budgétaire de 24 milliards de dollars qu'il veut faire voter pour l'aide à l'Ukraine, face à des congressmen qui, manifestement, sont de plus en plus sceptiques et demandent des comptes, avant tout, sur où va cet argent, quelle est la stratégie, quel est l'état final recherché. Et là, le thème de la corruption, évidemment, remonte très, très, très vite, en dépit du ménage qui a été fait ces derniers jours, notamment au ministère ukrainien de la Défense, où pratiquement tous les principales figures ont été soit débarquées, soit renommées à d'autres postes. Donc, en gros, une mission quand même très dure pour Zelensky, d'aller essayer d'aller convaincre ces gens du bien fondé, de toujours soutenir militairement, économiquement, humanitairement, l'Ukraine pour une durée qui, évidemment, par définition, ne connaît pas, avec des sommes toujours faramineuses. Deuxième sujet qui est lié avec un petit peu ce que j'ai déjà expliqué, ce sont les céréales. Le sujet des céréales, que je cite très régulièrement, puisque le 15 septembre dernier, l'interdiction d'importation des céréales ukrainiennes qui avait été prise par la Commission européenne a expiré, sans que ne soit renouvelé aucun mécanisme similaire au niveau européen par la Commission, ce qui, donc, a provoqué la décision de la Pologne, de la Hongrie et de la Slovaquie d'imposer un embargo unilatéral sur les sanctions, sur les céréales ukrainiennes. Donc, la Bulgarie, elle a décidé de ne pas prolonger le mécanisme, la Roumanie non plus. Cette décision de ces trois pays-là a amené l'Ukraine à envisager de les poursuivre devant l'OMC pour, finalement, une concurrence, pour des motifs de mesures, je dirais, de discrimination, et qui sont complètement illégales, d'après les Ukrainiens. La situation s'est envenimée, entre notamment Ukrainiens et Polonais, sur cette histoire des céréales, et on a appris hier que la Pologne ne fournissait plus d'armes à l'Ukraine, elle ne souhaitait plus en fournir, dans la mesure où elle souhaite d'abord privilégier son armée et donc rééquiper ses forces. Alors, sur les céréales, et sur ce passage des céréales, il y a aussi une phrase de Zelensky, je voudrais vous citer, dans son discours de mardi, il dit, « Il est alarmant de voir comment certains en Europe, certains de nos amis en Europe, jouent la solidarité sur le théâtre politique, ils dirigent un thriller sur les céréales, ils ont l'air de jouer leur propre partition, mais ils aident, en fait, à préparer le terrain pour un acteur moscovite. » C'est quand même des termes très durs, puisqu'en gros, il s'en prend explicitement, sans les nommer, mais à la Slovaquie, à la Pologne et à la Hongrie, qu'il accuse, donc, finalement, de faire le jeu de Moscou, avec ces histoires d'embargo sur les céréales ukrainiens. Donc, ça a provoqué la convocation, évidemment, de l'ambassadeur d'Ukraine à Varsovie, immédiatement, pour s'expliquer sur ses propos. Et donc, la situation s'est envenimée. Alors, ça dit, les Polonais ne comptent plus d'ivrer d'armes, mais on ne sait pas pour combien de temps. Il y a un contexte en polonien, puisqu'il y a des élections législatives du 15 octobre prochain. Donc, là aussi, contexte domestique tendu. Mais les Polonais ont dit qu'ils continuaient de jouer ce rôle de plateforme pour l'approvisionnement en armes, en munitions de l'Ukraine. Alors, en armes et munitions britanniques, américaines, enfin, de tous les donateurs, qui vont continuer à jouer ce rôle de plateforme. Mais en revanche, eux ne donneront plus rien. Alors, la question, c'est de savoir est-ce qu'il restait encore quelque chose à donner dans les arsenaux polonais ? Ça, on n'en sait rien. Mais ils sont sur une logique de réarmement, d'augmentation de leurs effectifs. Et donc, ça a pu amener à prendre cette décision qui, évidemment, tombe dans une séquence assez tendue pour les relations entre la Pologne et l'Ukraine. Et je voudrais rappeler là les d'autres séances, au cours de d'autres séances, j'en avais parlé, les élans de fraternité entre les représentants des deux pays, Zelensky se rendant à Varsovie ou dans une ville frontalière de l'Ukraine, et puis prenant la parole, expliquant qu'il n'y avait plus de limites entre les deux peuples, plus de frontières, culturelles, etc. Ça, ce sont des déclarations qu'on a quand même entendues il y a tout juste quelques mois, en tout cas moins d'un an. Et là, aujourd'hui, on voit que la qualité de ces relations se dégrade extrêmement vite. Alors, l'autre sujet, plus rapidement, c'est la visite en Russie du ministre chinois des Affaires étrangères, M. Wang Yi, qui donc s'est arrivé à Moscou en début de semaine. Ce voyage en Russie fait suite à sa rencontre avec M. Jack Sudivan, conseiller à la sécurité nationale pré-président américain à Malte quelques jours auparavant. Et donc, là, M. Wang Yi qui est en Russie actuellement, qui a rencontré M. Lavrov, qui a rencontré M. Patrouchev, et à l'occasion, suite à la rencontre avec M. Patrouchev, a été officiellement annoncé en octobre le déplacement de Vladimir Poutine en Chine. Il y aura des entretiens avec Xi Jinping et M. Wang Yi a rencontré le président russe à Saint-Pétersbourg, au palais Konstantinovski, tout récemment. Et enfin, une dernière visite à l'étranger, celle de Sergei Shoigu, qui s'est rendu en Iran mardi, il est encore aujourd'hui, où il a rencontré son homologue iranien et principalement les responsables, aux responsables du corps des gardiens de la Révolution. M. Shoigu a pu visiter notamment des usines iraniennes, vu du matériel, des drones, des missiles, des systèmes de défense routière aérienne. Évidemment, cette visite intervient sur fond de coopérations militaro-techniques supposément, mais véritablement a priori grandissantes entre les deux pays, comme on a pu le voir ces derniers mois en Ukraine. Voilà, Gilles. Merci beaucoup. Il y avait pas mal de questions justement d'auditeurs qui s'interrogeaient sur l'évolution de la qualité de la relation entre l'Ukraine et la Pologne. Et à ton sens, ça va s'arranger. Il est même un peu surprenant qu'Ukraine ait été si virulente avec le risque justement de se pâcher avec son voisin indispensable. Il y a quand même, il faut voir toute la séquence depuis cet été avec le sommet de Vilnius et ce qui s'est passé avant le sommet de Vilnius. Les Ukrainiens ont quand même réussi, c'est ironique certes, mais à se mettre à dos leurs principaux sponsors. Les Britanniques continuent à livrer des armes, ce n'est pas le sujet, mais souvenez-vous des propos de Ben Wallace quand même, qui a démissionné depuis, mais à l'époque, encore en fonction, expliquait qu'il faut aller montrer un peu plus de gratitude, être un peu plus reconnaissant et ne pas juste venir avec une shopping list. C'est le terme qu'il a employé des Ukrainiens qui manifestement exigeaient, demandaient du matériel. Je ne l'ai pas relaté la semaine dernière, mais lors de la visite de Mme Barbeuk à Kiev, il y a eu un peu la même tonalité dans les propos de M. Kouléba lors de la conférence de presse entre Mme Barbeuk et M. Kouléba. Il y a eu le sujet à un moment donné des missiles portés torus que les armes jusqu'à aujourd'hui ne veulent pas livrer à l'Ukraine. C'est en gros, si vous voulez, les scalps allemands pour faire rapide. Et M. Kouléba pendant la conférence de presse, je n'ai plus la formulation exacte, mais en gros, il a dit de toute façon ces missiles, vous nous les livrerez. C'est une question de temps dont je ne vois pas pourquoi on continue d'en discuter. C'est en gros la tonalité de la phrase. Pour dire quand même l'aplomb et le... Voilà. Donc là, ils ont réussi aussi à se fâcher avec les Polonais parce qu'il y a également les propos du président Duda que je peux vous rapporter qui, alors, les propos du président Duda hier ou avant-hier y expliquaient que, alors, je pourrai vous dire les citations exactes, que l'Ukraine était un... En fait, il a fait une espèce de métaphore que l'Ukraine était un homme malade qui se noie. C'est les termes qu'il a employés. Et il a poursuivi en disant, je cite, un homme qui se noie est extrêmement dangereux car il peut vous entraîner au fond de l'eau. Il pourrait tout simplement noyer le sauveteur. Fin de citation. C'est le président polonais qui dit ça. Donc, quand même, ça commence à faire beaucoup les Britanniques, les Polonais, ils arrivent quand même à irriter parmi les plus fervents soutiens de l'Ukraine. Alors, c'est des gens qui, les Britanniques, les Polonais qui ont d'abord un très gros problème contentieux avec la Russie, chacun pour de mauvaises raisons, et qui, tout d'un coup, évidemment, à l'occasion de cette guerre, ont trouvé un moyen un peu de régler leur compte à travers leur soutien à l'Ukraine. Il y avait quand même beaucoup d'émotions. On a vu des séquences aussi très émotionnelles, notamment les propos que je rapportais de Zelensky à Varsovie sur les peuples frères. En tout cas, l'absence de frontières entre les deux peuples. Il y a quand même beaucoup de non-dits historiques entre les Polonais à ce moment-là, entre les Polonais et les Ukrainiens, avec des épisodes très, très douloureux dans l'histoire des deux pays, qui ont été mis sous le tapis au nom, évidemment, de la solidarité face à la guerre en Ukraine. Est-ce que ça va revenir comme avant ? Déjà, attendons la séquence électorale d'octobre, le 15 octobre, de voir ce qui sort en termes de coalition, en termes de gouvernement. Je pense que là, ils ont voulu quand même faire sentir, à un moment donné, qu'il ne fallait pas... Voilà. Il fallait montrer un peu plus de reconnaissance et de gratitude. Et après, il y a un vrai enjeu, puisque cette crise, ce qui a mis le feu aux poudres, c'est quand même ce qui empoisonne, c'est cette question des céréales, depuis pratiquement plus de six mois. Et là, ça dure. Et donc là aussi, il y aura un sujet à résoudre d'une manière ou d'une autre. Merci beaucoup. Voilà, un sujet que vous avez pété, Chasse-Nourke, mais est-ce qu'on a un petit bilan de la visite de notre ami nord-coréen à Moscou ? Parce qu'apparemment, rien n'a été signé, il n'y a pas eu d'annonce, il n'y a pas eu d'accord. Qu'est-ce qu'on dit en codissant ? Il n'était pas à Moscou, il était en Extrême-Orient, il était à Comsomolsk sur l'amour, il était dans les usines d'aviation, il a vu du matériel spatial, du matériel militaire, des avions, des choses comme ça. Il y a des déclarations assez générales, comme toujours, sur les relations entre les deux pays, nouvelles perspectives, etc. Évidemment, il ne faut pas s'attendre à des chiffres avec des contrats portant sur du matériel. J'ai quand même expliqué la semaine dernière qu'il y avait des sanctions onusiennes sur la Corée du Nord, mais je pense qu'en coulisses, comme tu dis, il y a des choses qui se mettent en route. Évidemment qu'on ne les voit pas encore, il faut un petit peu de temps, mais à mon avis, c'est des choses qu'on va commencer à observer à l'automne, fin de l'automne, courant de l'hiver, et notamment, probablement, sur le terrain militaire. Oui, pour rebondir sur ce que vient de dire Igor, ce qu'on lit, non pas dans la presse, mais sur Telegram, par exemple, ou des analyses de spécialistes occidentaux, certains d'entre eux, c'est que si effectivement la Corée du Nord livre une partie de ses stocks de munitions en particulier, et il en a beaucoup, ça peut changer la donne. Igor relevait, j'ai juste à titre qu'il n'y a pas d'armes miracles, mais là, en l'occurrence, on n'en parle pas d'armes, on parle d'effets de masse. Si on parle d'un chiffre qu'on lit de 10 millions, par exemple, d'obus, c'est ce qu'aurait tiré la Russie en un an, elle en produit deux, ce sont des chiffres publics, je ne dévoile aucun secret, alors même que les livraisons occidentales, c'est quelques centaines de milliers, on voit que potentiellement, ça peut faire procher la balance, en tout cas, avoir un effet majeur l'an prochain, probablement, à l'occasion peut-être de ce qui sera la contre-offensive russe, cette fois-ci. Donc, on ne sait pas, c'est évident, les Russes ont été très prudents dans leurs déclarations, même si M. Navroff a laissé entendre qu'après les sanctions qui avaient été prises par les occidentaux à l'égard de la Russie, le respect de la légalité serait peut-être moins précis, mais enfin, encore une fois, la formulation était très prudente, Je n'imagine pas que ça ne débouche sur rien. Une fois, il y a eu une visite préparatoire de Shoigu à l'occasion de son 15e anniversaire de la création de la Corée du Nord, ensuite, ce déplacement très rare du président nord-coréen. Encore une fois, l'hypothèse la plus improbable, c'est qu'il ne se passe rien. La question, ça va être celle de la cadence et de la logistique. Ça veut dire qu'effectivement, si on garde cette hypothèse des 10 millions d'obus, est-ce que c'est livré au compte-gouttes par 100 000, 50 000, 100 000 ? En quel cas, si jamais ça arrive de manière plus régulière avec une logistique qui suit et ensuite tout ce qu'on peut imaginer sur la redistribution de ses capacités sur le front, tout ça à coordonner, évidemment, est dans le cadre de, pourquoi pas, une future compte-offensive au printemps prochain. Surtout si en face, il ne reste plus grand-chose ou qu'il y a des problèmes dans les livraisons, on va voir comment va se passer cet hiver. Oui, ça peut faire évoluer le rapport de force. Un de nos auditeurs facétieux nous demande va-t-on voir des bières et des voitures nord-coréennes en Russie ? Je n'y crois pas beaucoup. Des bières nord-coréennes, non, des bières nord-coréennes, je ne sais pas, je n'ai pas encore vu. Les japonaises, les étalines. La bière peut-être et les voitures nord-coréennes. Il va y avoir des bières chinoises en Corée du Nord, j'imagine, qui sont d'ailleurs de qualité tout à fait décentes, mais pour ce qui est des automobiles, à mon avis, c'est des automobiles en carton avec des coréens qui pédalent. Un petit peu comme les tanks allemands dans les années 20. Voilà. Côté qui est de plein emploi. Merci à tous les deux. Merci au directeur de cette intervention brillante et censée comme toujours. Et donc, nous nous retrouvons jeudi prochain pour le 170e briefing. Et comme toujours, la CCI France du Réci se tient à vos côtés. Venez bon. Merci à tous les deux.